Il faut donner de l'argent pour l'Assemblée, qui va faire une offrande ici ? Moi je me suis lévé, je ne comprenais pas beaucoup de choses à l'époque. J'ai fait un vœu, je lui donnais une offrande de 1000 dollars. Je n'avais pas 1000 dollars. Je suis arrivé à la maison, je lui ai dit, c'était que je lui ai dit que tu es lié parce que tu dois te laisser mille dollars. Alors, chaque mois j'ai envoyé péniblement 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, jusqu'à ce que, ouf ! J'ai même si j'assure que je n'ai pas donné avec joie. Ce n'est pas bon ça. Alléluia ! Parce que la Bible dit que chacun donne comme il a résolu son cœur, sans tristesse ni contrainte. Amen ! Sans tristesse ! Dans la version de la version de la Bible, c'était qui quoi ? Rapidement ! Quelqu'un qui a pris une autre version de la Bible ? Amen ! Verset 7 ! Oui ! Gloire à toi Seigneur que ton nom soit béni ! Je suis là avant vous ! Amen ! Je lui ai dit Seigneur ! Amen ! Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen ! Amen ! Non pas à quoi ? A regret ou par obligation ! Mais pourquoi donc vous disiez, donnez mille dollars, donnez mille dollars et vous allez donner ! Et j'ai donné, j'ai fait mon offrande là, Dieu va vous bénir, il n'y a rien ! Il n'y a absolument rien ! Je suis, je vous assène là que vous allez être béni quand vous donnez, il me faut donner la dépendition de Dieu ! Si votre cœur là ne s'est pas donné, allez régler le problème de la foi avec Dieu ! Demandez pardon et Seigneur, moi j'ai peur de donner, je sois un peu cupide, j'ai demande pardon pour la cupidité, donne moi un cœur qui donne et puis viens donner avec joie et tu vas être béni ! Alléluia ! Pas par obligation ou à regret ! Vous savez, l'instant de l'heure que j'ai donné en rien, mille dollars à rien, c'est d'avoir réglé ! Amen ! Parce que je me souviens une parole que tu es lié par elle, ta parole ! Ne faites pas de vœux à Dieu ! Moi je n'ai jamais demandé de faire de vœux ! Je n'ai jamais demandé de faire de vœux ! Ne faites pas de vœux ! Si tu prends un engagement avec Dieu, tu les respectes ! Tu les respectes ! Alléluia ! Amen ! Amen ! Alors, nous voyons bien que celui qui donne, car Dieu aime, Dieu aime celui qui donne avec joie ! Amen ! Quelqu'un est imbécile, mais à la raison de prier, comment on donne les enfants à la raison de prier ? Mais les paniers, il faut les mettre, il faut que ce soit visible parce que c'est trop caché ! Amen ! Mais comment ça se passe ? C'est volontairement, quand vous louez Dieu, qui vient pour honorer Dieu ! Le texte de Proverbe dit qu'on devait honorer Dieu avec les prémices de ton réveil, honorer Dieu ! Donner, on va voir ça bientôt là, donner ses actes d'adoration ! Donc je ne peux pas extorquer que tu pouvais adore Dieu ! Je ne peux pas t'obliger toi à adorer Dieu ! Amen ! Quand tu adores Dieu, ça doit être volontaire ! Ton cœur, si tu n'arrives pas à le faire, fais la prière Seigneur ! Je n'arrive pas à t'adorer, donne-moi un cœur qui adore ! Alléluia ! Amen ! Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, les enfants, les biens ! Ils sont en difficulté, ils peuvent ressentir les serviteurs de Dieu ! Il y en a trois qui adorent. Il y en a qui sont vraiment des fois pour faire des escrocs, c'est pour les escrocs de tonquer les gens ! Il y en a d'autres, hein ! Juste, hein ! Vous voyez un bel serviteur de Dieu dans les soucis d'avoir une Mercedes, les soucis d'avoir une corchi ! Mais, ce n'est pas un serviteur de Dieu ! Vous comprenez ça ? Ces choses-là, c'est dans les paillets, hein ! Qui les recherche ? Tu peux avoir une bonne voiture, tu vas rouler, tu vas... Il n'y a pas de problème ! Mais, si ton soucis, et puis tu exiges l'église, comme Jean-Marie Chazan, on va conduire pour acheter la Mercedes au pasteur, nous amènerons notre pasteur à l'autombeau ! C'est pour qu'ils montrent avec les pasteurs, ils sont en avant de venir à l'église, là, on ouvre la porte de la Mercedes, et puis il vient rentrer ! C'est, c'est valoreux ! Alléluia ! Donc, il est au chemin à la carrière ! Amen ! Donc, nous comprenons bien les mecs, sans tristesse et contrainte ! Et Dieu peut vous combler toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore une abondance ! Alléluia ! Je vais le lire dans l'autre version de la Bible ! Et Dieu a le pouvoir de vous combler toutes sortes de biens, afin que vous soyez toujours, vous ayez toujours tous les nécessaires, et en plus, de quoi contribuer à toutes les bonheurs ! Quand vous donnez avec joie, vous aurez encore plus, et vous donnerez encore plus, vous serez encore plus, et c'est sans fin ! Alléluia ! Amen ! Sainte ! Ce qui est contraire là, là nous parlons des offrandes, parce que je ne vais pas entrer en détail, vous allez commencer à redonner ! Là nous parlons des offrandes, nous ne parlons pas des dîmes ! La dîme appartient à l'éternel ! On ne s'active même pas la dîme ! On ne prie même pas parce que ça appartient déjà à l'éternel ! Mais les offrandes, c'est eux qui appartiennent, et que les chrétiens doivent offrir de son propre gré, de sa propre volonté, avec joie ! Amen ! S'il y a quelque chose de meilleur, si on pouvait comparer les dîmes et les offrandes, qu'est-ce qui paierait plus à Dieu ? Les offrandes ! Mais ça ne dispense pas combien il faut l'enseignement nécessaire que je ne sais pas qui là ! Ça ne vous dispense pas, n'hésitez pas à donner vos dîmes, vous avez le problème ! La dîme appartient à Dieu ! Il a donné la force de travailler, les prémices appartiennent à Dieu ! Mais l'offrande, c'est toi qui dis, hein ! Moi mon Dieu, je vais offrir ! Parce que, vous voyez, Dimanche, je vais en plein détail ! Je vais juste vous montrer des l'enseignements, combien de sacrifices il y avait dans l'enseignement ! Pour que vous compreniez que tonner, c'est quelque chose de grand ! Amen ! Il y avait des sacrifices de culpabilité, il y avait des sacrifices d'action des grâces, et il y avait plein, et au moins j'allais, il n'y aurait même neuf ! On va après le dimanche, le dimanche, manger dans la salle ! Mais, Dieu, pour faire le tabernacle, de Moïse, il a demandé que les gens puissent offrir d'un propre gré, et de leur propre gré, avec volonté, avec joie ! Alléluia ! Donc, ton avenir, dans ce domaine-là, n'est pas de toi ! Alléluia ! Amen ! Gloire à Jésus-Christ ! Amen ! Gloire à toi, que ton nom soit béni et soit exalté ! Amen ! Alors, nous voyons que, au verset 11, verset 11, Amen ! Vous serez de la sorte, enrichis à tout égard, par toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions, des grâces ! Alléluia ! Amen ! J'ai renforcé le courant ! Il vous rendra suffisamment riche en tout temps, pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux ! On est riche pour devenir généreux ! Parfois ! Si Dieu te donne, c'est pour les autres ! Amen ! Plus tu vas aborder, c'est pour faire les bonnes œuvres ! Pourquoi ? Parce que quand il fait les bonnes œuvres, les gens vont rendre grâce à Dieu, et Dieu est content ! Il n'y a pas quelque chose que nous pouvons remettre de plus à Dieu que de pouvoir lui rendre grâce ! Alléluia ! Amen ! Amen ! Je coupe beaucoup les choses, parce que quand on va entrer en détail, dimanche, je vais revenir un peu de manière structurée ! Alléluia ! Donc, les chrétiens doivent donner, parce qu'il y a plus de joie à donner, qu'à recevoir ! J'espère que ce n'est pas insurgent ! Amen ! Il y a plus de joie à donner, qu'à recevoir ! Il y a plus de joie à donner, qu'à recevoir ! Si tu connais ces secrets-là, tu es une personne libre et libre ! Alléluia ! Tu n'entends rien de retour déjà ! Amen ! Si cela arrive, tu as mieux ! Mais toi, tu sais que moi j'ai été créé à l'image, j'ai été créé par Dieu pour pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un ! Je vais donner ! Amen ! Même quand vous êtes dans, souvent dans le couple, on dit « Attends, il ne m'aime pas ! » Non ! Il n'est pas que ceux qui t'aiment, toi, aime, c'est fini ! Que l'autre aime ! Il n'y a pas l'histoire, tu vas m'aimer, je vais t'aimer, quand tu vas m'aimer ! Si l'amour paraît intérêt ! Quand tu aimes quelqu'un, parce qu'il va t'aimer, tu l'aimes par intérêt ! Mais tu aimes quelqu'un, comme ça, parce que, tu dois aimer ! Alléluia ! Dans ce cas-là, le pardon sera simple ! Parce que tu n'entends rien de retour ! Et la personne de son côté aussi, moi aussi je vais aimer, parce que je dois aimer ! Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Jésus-Christ ! Nous voyons bien que, si, quand on enseigne comme ça, des fois, examinez-vous, est-ce que moi j'ai la joie à donner ? Amen ! Il t'a eu, tu veux donner quelque chose, tu sens... Quand il s'en se donne pas ! Tu dois être content quand tu lui offrais quelque chose ! Même au niveau de l'hospitalité, on va parler de ça, quand tu reçois quelqu'un, tu reçois pas quelqu'un, tu reçois malgré moi, ça marche pas ! Tu reçois de tout, ton cœur ! Amen ! Amen ! Si tu reçois quelqu'un pour la forme là, tu deviens hypocrite, et Dieu est les hypocrites ! Dieu n'aime pas les hypocrites ! Parce que l'hypocrisie, derrière c'est les mensonges ! Ce que tu montres, c'est pas ce qu'il y a dans l'écran ! Si tu... J'ai toujours dit, un nom, c'est pas un péché ! Un chrétien me dit, non, en tout cas, je veux pas te recevoir, je suis pas disponible ! Tu n'as pas commis un péché, tu as arrêté ta bénédiction, peut-être que c'est un homme qui t'a fait des bénédictions, mais c'est pas un péché ! Amen ! Un nom doit être un nom ! Dieu le teste, il est, oui, un nom dans le cœur, un oui, dans la bouche ! Oui, un nom, ça Dieu le teste ! Vous soyez libres, vous soyez libres, on soyez libres dans la chrétientité ! Tu me dis, non, je viens pas chez toi ! Tu es en paix ! Alléluia ! Mais tu n'as pas l'amertume là ! Tu n'as pas l'amertume dans le cœur ! Tu dis, j'aime ça pas à l'aise que tu viens ! Tu dis non ! Sans amertume ! Alléluia ! Mais quand tu reçois quelqu'un, ou quand tu offres quelque chose à quelqu'un, il faut toujours le fruit de bon cœur ! Moi, j'ai un homme quand il m'offre quelque chose avec quelque vomi ! Tout le temps ! des gens chez moi, j'ai vomi ! Même des fois, je suis comme ça, en train de manger, je sens que tu dois vomir ! Je vais me lever, mais tu vas comprendre, il y a quelque chose qui parle ! Alléluia ! Gloire à toi, que ton nom soit venu ! Amen ! Amen ! Amen ! Donc, il faut aimer donner ! Il faut aimer donner ! Gloire à toi, Seigneur ! Amen ! Donc, l'acte de donner, on va peut-être aller, mon Dieu, il y a tellement, je vous dis qu'on va pas en plein détail aujourd'hui, là, le détail sera pour l'image prochaine ! Amen ! J'ai donné beaucoup de principes que l'Esprit m'a donné pour vraiment balayer l'enseignement, pour que les gens comprennent que c'est important de savoir cela ! C'est une part importante ! Donner, prier, gérer comme Jésus a parlé de Matthieu, chapitre 6 ! Alléluia ! Le septième principe, l'acte de donner, influencera la qualité de la vie éternelle ! Quand tu as l'occasion de donner, c'est un dépôt pour la vie éternelle ! Ta qualité de la vie éternelle, des fois va dépendre de ton appel des données ! Alléluia ! Je vais pas rentrer en détail dans cela ! Alléluia ! Et Amen ! Matthieu 25, verset 31 ! Amen ! Vous voyez, c'est tout partant un peu de jugement, non ? Alléluia ! Je vous dis que, le lien entre le monde devient plus clair là ! Amen ! Matthieu 25, verset 31, mes bien-aimés ! Je vais... J'ai quelqu'un peut lire rapidement, on va gagner du temps ! Je vais au nom du Seigneur, Matthieu 25, verset 31 ! Oui, tu peux sauter à 35 pour lire rapidement, je vais expliquer le contexte ! 35 ! Amen ! Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ! J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ! J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous ! J'étais nu, et vous m'avez habillé ! J'étais malade, et vous avez pris soin de moi ! J'étais en prison, et vous êtes venu me voir ! Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors ! Seigneur, quand avons-nous vu affamé, et avons-nous donné à manger ? Ou assoiffé, et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous accueilli chez nous ? Au nu, et avons-nous habillé ? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés te voir ? Le roi leur répondra, Je vous le déclare, c'est la vérité ! Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ! Amen ! Je vous le déclare, je vous le déclare, je vous le déclare ! J'ai vu que j'ai mis en prison !